Qu'est-ce que la voix de l'auteur, c'est ce qui va le différencier des autres auteurs, d'une part. Vous lisez un texte, si ça peut avoir été écrit par n'importe qui, c'est que l'auteur est quelqu'un qui n'a pas une grosse existence. Enfin, j'aurais tendance à voir les choses comme ça. Vous lisez certains auteurs, vous lisez Antonine Maillet, vous êtes certain que ce n'est pas du Balzac, que ce n'est pas du Jean Dormesson et que ce n'est pas du Stephen King. Évidemment, ils n'écrivent pas de la même façon, elle a une voix. Donc la voix de l'auteur, c'est ce qui fait que l'auteur transparaît dans un roman. C'est ce qui va empêcher le texte d'être plat, d'être monotone, monocorde. La voix de l'auteur, c'est ce qui va donner de la vie au texte. Alors, c'est aussi autre chose. La voix de l'auteur, pour moi, c'est quand l'opinion de l'auteur va transparaître dans ses romans. Ce n'est pas nécessaire, il y a des gens qui pensent que l'auteur n'a pas à s'exprimer dans ses livres ou dans ses romans. Mais moi, je pense que oui, un auteur qui n'a pas d'opinion, un auteur qui n'a pas de point de vue sur le sujet dont il parle dans son roman, pour moi, il lui manque quelque chose. Ce n'est pas un auteur qui est complet. Donc, sa voix, ça va être son style, sa manière d'écrire. Il y a des auteurs qui font des phrases très très longues, très très rythmées. Il y en a d'autres qui ont un rythme très très haché. Il y a des styles plutôt classiques, des styles plutôt parlés, plutôt populaires, etc. Donc, c'est tout ça qui forme la voix de l'auteur. D'une part, le style, et d'autre part, sa présence dans le texte. On sent qu'il est là, on sent qu'il est en arrière ou au milieu, mais on sent qu'il porte son texte lui-même. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ensuite, la voix de l'auteur, c'est ce qui va donner le point de vue dans le texte. Alors, je fais souvent quelque chose d'assez particulier. Je l'ai fait beaucoup, par exemple, dans des romans comme 15 Enferme ou Le Canal de la peur. Tous mes romans sont écrits à la première personne. Ce qui veut dire que c'est toujours un des personnages du roman qui parle. Mais très, très souvent, et dans les deux romans que j'ai cités, c'est le cas, le roman entier est écrit à la première personne, mais il y a un minimum de cinq personnes dans le roman qui parlent. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est que la voix d'un écrivain ? C'est la voix qui va permettre de comprendre, au-delà de son point de vue, ce qui lui paraît être sa vérité. Donc c'est complexe. La voix, c'est ça. C'est la conviction, c'est le point de vue, mais c'est aussi le style. Tout ça mélangé va faire ce que moi, j'appellerais la voix de l'auteur. Et puis c'est quelque chose qui est vraiment... Pour moi, c'est primordial.